Air Algérie, bonne nouvelle pour les voyageurs algériens. La compagnie aérienne nationale, Air Algérie a annoncé du nouveau pour les voyageurs algériens, dans un contexte où les appels à une réouverture totale des frontières se font de plus en plus pressants. Air Algérie a repris ses vols internationaux depuis le 1er juin dernier. Actuellement, elle effectue 51 des 102 vols hebdomadaires, programmés avec un total de 11 pays. La compagnie aérienne nationale reste toutefois largement critiquée sur plusieurs aspects. Les prix des billets d'Air Algérie sont la principale source de colère des Algériens de l'étranger. Pourtant, elle est loin de pratiquer les tarifs les plus élevés du marché puisque sa concurrente directe, Air France propose des vols en allées simples à des prix frôlants, les 800 euros sur la ligne Paris-Alger. Une nouvelle polémique a d'ailleurs éclaté sur ce sujet, après que les voyageurs aient accusé Air Algérie d'avoir retiré de son site internet les billets pour les vols directs au moins de décembre. La compagnie nationale n'a en effet mis en vente que des vols avec escalade et tarifs plus élevés. Ceci a suscité une vive colère parmi ses clients, qui, l'accusent de vouloir les forcer à débourser des sommes plus importantes alors qu'elles souffrent d'une grave crise financière depuis la fermeture des frontières nationales. Voyageurs algériens, du nouveau chez Air Algérie. Dans ce contexte, Air Algérie a d'ailleurs annoncé du nouveau pour ses clients. La compagnie aérienne nationale a indiqué, dans un communiqué rendu public ce mercredi, la réouverture de deux de ses agences commerciales situées sur le territoire national. Pour mieux vous accueillir, les agences Air Algérie-Constantine et Air Algérie ou Melboiguir ouvrent leurs portes, a-t-elle indiqué. Il est à noter que sur le territoire national, les agences de la compagnie nationale sont également rouvertes dans plusieurs wilayas, dont la capitale Alger notamment. Pour ce qui, est de l'Europe en revanche, la compagnie nationale ne dispose actuellement que d'une seule agence rouverte à Paris. Celle-ci est d'ailleurs prise d'assaut quotidiennement par des centaines de voyageurs en quête d'un billet ou d'un remboursement. Opération Care Algérie a reconnu être incapable d'effectuer à l'heure actuelle à cause de ses difficultés fines. Air Algérie dévoile les conditions de voyage depuis et vers l'Algérie. La compagnie aérienne nationale a mis à jour ces conditions en termes de voyage depuis et vers les aéroports de France. Dans cet article nous vous proposons de découvrir ce que la compagnie a dévoilé. Notre pays connaît en ce moment une stabilité sanitaire, c'est ce qui a poussé le ministère à ouvrir les frontières et, programmer plus de vols. Ainsi, de nouvelles conditions s'inscrivent pour les passagers d'Air Algérie en partant sous provenance de la France. Le territoire algérien est toujours sur la liste orange du système français de classification tricolore des nations. C'est en fonction de l'intensité de l'épidémie. Par conséquent, seulement les voyageurs vaccinés pourront atterrir sur le sol français. Ou, bien ceux qui ont un motif impérieux. Notons que les vaccins admis pour partir en France sont se reconnus par l'Agence Européenne du Médicament. Concernant les personnes vaccinées par Sinopharm ou Sinovac, elles pourront voyager à condition qu'elles reçoivent une troisième dose du messenger RNA Moderna ou Pfizer, avant 7 jours de leur départ. Le site officiel d'Air Algérie se penche alors sur les conditions de déplacement entre notre pays et la France. Selon le pavillon national, tout voyageur non vacciné souhaitant se rendre en Algérie par voie aérienne est soumis à un protocole sanitaire strict. Il s'agit alors de la présentation à l'embarquement et à l'arrivée sur le sol algérien, d'un résultat de test PCR négatif moins de 36 heures. Puis, on a un test antigénique à l'arrivée sur le sol algérien et une attestation de sortie de France vers le pays de la zone orange Algérie. Les personnes vaccinées n'ont pas besoin d'un test PCR. Mais ils doivent effectuer un test antigénique. Cela dès leur arrivée à l'aéroport. Par ailleurs, les voyageurs vaccinés par l'un des vaccins cités plus haut, désirant, partir en France, n'ont pas besoin d'un motif impérieux pour quitter le pays. Ils auront donc automatiquement un visa à court séjour type C. Le voyageur doit présenter avant son embarquement un engagement sur l'honneur. Dans celui-ci, le voyageur doit assurer n'avoir présenté, au cours des dernières 48 heures, aucun des symptômes liés à la COVID-19. Il doit aussi s'engager, par la même voie, de ne pas avoir connaissance d'être en contact avec un cas confirmé de coronavirus. Telle chose dans les 14 jours précédents le départ. Concernant les personnes non vaccinées souhaitant se rendre en France, le protocole sanitaire est plus strict. Alors, le voyageur devra lui aussi présenter le même engagement sur l'honneur, toujours selon Air Algérie. Mais un engagement de subir un test antigénique, à son arrivée à l'aéroport s'impose aussi. Et on évoque un confinement de 7 jours. On fera suivre ce dernier par un test PCR. On exige notamment une attestation de déplacement vers la France métropolitaine depuis un pays de la zone orange. C'est pour les voyageurs non Transavia, des vols Paris-Alger à partir de 49 euros. La compagnie aérienne Low Cost Transavia a annoncé des vols au départ de Paris à destination d'Alger à partir de 49 euros. La compagnie aérienne Low Cost a programmé de desservir Alger au départ de Paris pendant les vacances de fin d'année. Le premier vol est prévu pour le 18 décembre, précise Transavia. Avis aux Algériens à Paris qui ont envie, de profiter du soleil d'Algérie. Nous avons une bonne nouvelle, Paris sera relié à Alger pendant les vacances de fin d'année à partir de 49 euros TTC. Premier vol. Le 18 décembre écrit la filiale Low Cost du groupe Air France-K et LM d'Anne-Intoué. Transavia opère également des vols au départ de plusieurs aéroports français à destination d'Alger, Oran, Constantine et Boumedien. Elle propose des vols vers Oran au départ de Paris, Nantes, Montpellier et Paris-Orly mais aussi des vols vers Constantine depuis Paris-Orly. En outre, la compagnie Low Cost propose aussi des vols vers Oran au départ de Lyon, Nantes et Paris-Orly. Elle desserre également Alger au départ de Lyon, Nantes, Montpellier et Paris-Orly. Algérie, Air France au centre d'un nouveau scandale. La compagnie aérienne française, Air France se trouve au centre d'un nouveau scandale en Algérie. Le dit transporteur aérien est en effet au centre des critiques à cause de la qualité des repas servis à bord de ses appareils. La reprise des vols entre l'Algérie et la France, effective depuis le 1er juin dernier, a été émaillée de nombreuses polémiques depuis plusieurs mois. Air France, qui assure des vols entre les deux pays depuis l'été dernier, fait notamment partie des compagnies largement critiquées par les voyageurs. La compagnie française précédemment mentionnée fait notamment partie de celles qui pratiquent les tarifs les plus élevés du marché. A titre d'exemple, des billets sont mis en vente sur son site web officiel à des prix pouvant aller jusqu'à près de 800 euros pour un aller simple en décembre prochain. Avec ces tarifs, il faut compter au moins 1000 euros par personne pour un aller-retour sur la ligne Paris-Alger. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Live News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada